... Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus sur le circuit de Zolder pour suivre la troisième manche du championnat d'Europe des courses de camions FIA. Un grand week-end de compétition s'annonce, mais une inconnue réside, la météo. Que pensent donc les pilotes avant d'aborder les courses ? Normalement, sur chaque circuit, c'est bon pour nous et on essaie d'avoir des victoires. Par le passé, j'ai gagné partout, mais par le passé, tout le monde fonctionnait bien et puis surtout, ça fonctionnait bien pour nous. Donc maintenant, on a un petit écart à creuser et à construire pour rattraper Norbert et Sacha. De cette perspective, on va essayer de prendre de l'expérience ce week-end et j'espère être de retour au sommet et gagner des courses. Zolder est très difficile, vous n'avez pas de place pour dépasser, vous avez un mur à gauche, un mur à droite. Si vous faites une petite erreur, vous pouvez avoir de gros problèmes assez rapidement. Ici, vous devez faire vraiment attention avec vos freins, c'est très difficile. Il faut essayer d'éviter de les faire surchauffer, sinon vous perdez la course. Et si vous surchauffez les freins, c'est terminé pour vous. Son équipier, Luis Recuenco, est de retour ce week-end. Il va falloir qu'il reprenne ses marques. Luis fait notamment des rallies off-road avec Mini. Il a gagné les derniers événements en Espagne. J'espère qu'il pourra bien faire ici. Pour lui, c'est la première fois cette année. Donc il doit se refaire au pilotage d'un camion. Je pense que ça ne va pas être simple. Les pilotes sont prêts à se battre, vous en avez l'habitude. Quatre courses sont programmées. Le spectacle va être intense. Dans quelques instants, les qualifications ici à Zolder vont commencer. Le favori à la pôle est évidemment le leader du championnat, Norbert Kiss. A l'issue de cette séance de Superpol, la première du week-end, le Hongrois s'est hissé en haut de la feuille des temps, comme nous l'explique Sabah Bako, son ingénieur. Finalement, on a vraiment vécu une séance de qualifes excitante. Dès le premier tour, Yoren Han était plus rapide que nous, mais heureusement, sur le tour rapide, le deuxième, on a été un peu plus rapide, donc on a été vraiment chanceux. C'est bon. Malheureusement, ça s'est moins bien passé pour Heinrich Clemens Hecker. Casse moteur durant les essais et beaucoup de travail pour son équipe. Le moteur a cassé, donc on le change. On va essayer d'en mettre un nouveau, de façon à pouvoir commencer la première course. On devrait pouvoir y arriver facilement. On va essayer d'en mettre un nouveau de façon à pouvoir commencer la première course. Norbert Kiss part donc en pole position de cette première course du week-end, sa quatrième pole de la saison. Il va falloir qu'il se méfie tout de même de Yoren Han. Les camions sont en formation deux par deux ici à Zolder sur le man numéro 41. Norbert Kiss est en l'intérieur pour le premier virage et il va conserver l'avantage sur Yoren Han. Très belle manœuvre de la part de Norbert Kiss qui avait la position quand même préférentielle, mais enfin il fallait tout de même conserver les commandes. Oh oui derrière, attention, il y a Koloch qui part large dans ce premier virage. Le camion qui rebondit et la fin du premier tour. Kiss déjà bien installé en tête. Han, Lenz, Albacete et Latsko complètent le top 5. Mais attention à la météo, on l'a dit, qui pourrait jouer des tours au pilote. On a déjà vu quelques essuie-glaces en fonction, notamment sur le camion noir et vert de Lenz. Signe que l'adhérence pourrait rapidement changer dans cette course. L'occasion aussi de vous présenter un petit peu plus rapidement ce tracé de Zolder assez évalonné, vous le voyez, après la première chicane, un circuit qui a accueilli la Formule 1 de 1973 à 1984 et qui a aussi vu la disparition tragique de Gilles Villeneuve sur une Ferrari en 1982. Drapeau noir et blanc montré à Yoren Han pour un excès de vitesse. Attention à bien respecter les 160 km heure réglementaires dans ces courses de camion pour des raisons évidentes de sécurité. Attention à la petite erreur pour Stéphane Fass. Et son scania numéro 24, il s'en sort extrêmement bien. Fort heureusement pour lui, seul au monde, il s'agit de Norbert Kiss. Et non pas d'un film, mais en tout cas c'est le film qu'il se fait. Norbert Kiss, il devance Yoren Han sur son Iveco numéro 1. Et on est déjà entré dans le tout dernier tour de cette première course. Norbert Kiss a mené du début à la fin. Il a contrôlé cette course, cinquième victoire de la saison 2021 pour le Hongrois qui creuse l'écart au championnat sur l'Atsuko. Et Lenz, Yoren Han, deuxième sur la ligne, sera finalement pénalisé de 40 secondes en raison de son excès de vitesse. Sacha Lenz hérite donc de la deuxième position devant finalement Antonio Albacete. Norbert Kiss sur la plus haute marche du podium. Lui, ça ne change pas, il va pouvoir célébrer. Le départ n'a pas été le meilleur, Yoren n'était à l'extérieur. Sacha était très proche de moi également derrière. Donc le premier virage, ça a été vraiment très difficile. Et je ne voulais pas faire d'erreur, mais ça a fonctionné. Norbert Kiss, Sacha Lenz et Antonio Albacete. Et c'est le trio de cette course. Adam Latsko, quatrième. André Kersim, René Reiner, Théo Calvet et Stéphie Alm en septième et huitième position. Huitième après la pénalité de Anne pour Stéphie Alm qui partira donc en pôle de la grille inversée. Elle partagera cette première ligne avec le français Théo Calvet. Norbert Kiss peut célébrer évidemment cette belle victoire avec un petit champagne, toujours de coutume. Il démarre le week-end de la meilleure manière possible. Il a fait un très bon travail en qualification et ça a été ensuite une première course très solide. Est-ce qu'il peut gagner la deuxième course depuis la huitième place ? Il l'a déjà fait. C'est ce qu'on va voir dans quelques petites minutes. Norbert Kiss a été dominateur dans cette première course du week-end mais il vaut souligner la belle performance de Stéphie Alm. L'Allemande était qualifiée onzième sur la grille. Elle a pu remonter au neuvième rang derrière Théo Calvet avant d'hériter de la huitième place, synonyme de pôle position pour la course numéro 2. Après donc l'excès de vitesse d'un autre pilote Iveco, celui de Jochen Hahn. Je pense que tout peut se passer dans cette course. Mon objectif c'est de prendre un bon départ, de remporter cette bataille au départ et de rester en tête. Peut-être de creuser l'écart si j'ai pas trop de bataille sur la piste. C'est mon seul plan. Je suis très heureux et très chanceuse d'être en huitième position de la première course. Maintenant on va se battre pour le podium. Et la pluie s'invite à la fête dans cette deuxième course. Les pilotes vont donc devoir être prudents. Départ sous régime de drapeau jaune. Après deux tours sous neutralisation, le drapeau vert sera finalement agité. Stéphi Alm mène le peloton devant Théo Calvet et René Reinhardt dans ces conditions généralement difficiles. Adam Latsko est redoutable et il va le prouver le pilote tchèque au volant de son camion numéro 55. Il est déjà en train de se défaire d'André Koursim. Ça passe. C'est plus difficile pour Antonio Lebas était derrière. Il est parti cinquième. Il se défait déjà de René Reinhardt en quelques tours. Il s'empare de la deuxième place. Tout simplement derrière Stéphi Alm. Alors qu'il y a des dégâts à l'avant du man numéro 41 pour Norbert Kiss. Que s'est-il passé ? Certainement un peu de contact dans le peloton. Il y a eu du grabuge. Norbert Kiss à la lutte face à Jamie Anderson à droite. Et à Sacha Lenz devant lui. On ne voit pas grand-chose. En tout cas, il a déjà gagné une position sur Anderson. Peut-être une deuxième sur Sacha Lenz. En deux virages, il pourrait gagner deux places. C'est ce qui est fait. Alia Kolochel fait piéger dans ces conditions difficiles. Elle a un petit peu moins d'expérience, la pilote tchèque. Alors qu'on retrouve Stéphi Alm. Et Solé, elle est désormais deuxième. Adam Latsko s'est emparé de la première position. Il s'est déjà échappé. Reinhardt est troisième devant Calvet et Albacete. Un pilote espagnol, Albacete, surmotivé. Il se défait à l'instant de Théo Calvet. Il va revenir sur René Reinhardt pour finalement le dépasser au premier virage. Superbe remontée de la part du multiple champion d'Europe. Attention quand même à René Reinhardt qui part en survirage. Et c'est la même chose pour Albacete qui s'est fait piéger. L'Espagnol va perdre gros attention à son retour en piste. Notamment face à Sacha Lenz et Norbert Kiss. Intelligemment Norbert Kiss qui gagne deux positions. Superbe. Alors qu'Adam Latsko ne fera pas d'erreur. Dominateur, il s'impose pour la première fois de la saison devant Jetefi Alm. Et Théo Calvet, excellent troisième. Quand il a commencé à pleuvoir avant la course, j'étais très heureux. J'ai changé mes réglages un petit peu pour les mettre en condition pluie. Et donc j'ai pu apprécier toute la course. Pourquoi vous êtes si fort sous la pluie ? Je suis fort quand il pleut. Depuis que je fais du karting quand j'avais 6 ans. C'était déjà le cas à l'époque et c'est toujours le cas maintenant en camion. Tant mieux. Pas trop d'explications rationnelles mais en tout cas il se sent bien Adam Latsko sur son Bugera Freightliner. 4 secondes 5 d'avance sur Stéphi Alm. Théo Calvet est troisième de cette course de Bugera Freightliner sur le podium de cette épreuve. Course numéro 2 ici à Zolder. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors que la course numéro 2 s'est terminée sur la victoire d'Adam Latsko, nous en avons profité pour aller à la rencontre de son équipière, la pilote la plus jeune du plateau, Alia Koloch, 17 ans seulement. Heureux de vous retrouver, Alia. Quels sont vos objectifs ? Qu'est-ce que vous voulez faire dans votre carrière sportive ? Je veux être la meilleure tout simplement à tout ce que je fais, à tout ce que je pilote. Je veux concourir au Dakar par exemple. Je veux faire également des courses de GT. Et je veux gagner, c'est mon principal objectif. Vous avez mentionné le Dakar, c'est votre rêve ? Oui, oui, oui. J'ai vraiment hâte de participer au Dakar. Je me suis entraîné cette année beaucoup pour me préparer. Et on va faire quelques courses après la saison de truck. Donc j'ai vraiment hâte d'être au Dakar dès l'an prochain. J'aurais voulu le faire cette année, mais j'étais un petit peu trop jeune. Donc j'ai 17 ans. Et une fois que j'aurai 18 ans, je pourrai concourir. Donc je suis vraiment très, très excité à ce niveau-là. Est-ce que le pilotage d'un Fretliner Bugira est une préparation pour le Dakar ? Est-ce qu'on peut dire ça ? Oui, je crois que tout ce que je pilote, ça m'aide en un sens. Mais bon, je ne suis pas sûr comment. Parce qu'à chaque fois que j'ai la chance de piloter, c'est bon pour moi de toute façon. Nous sommes toujours à Zolder-Théâtre de la troisième manche de la saison 2021 du championnat d'Europe. Des courses de camions FIA, deux courses disputées. Deux scénarios totalement différents. Dans la première confrontation, Nombardtkiss a été dominateur sur piste sèche. Tandis que sous la pluie, lors de la seconde course du jour, c'est le tchèque, l'Atsuko, qui s'est imposé. Mais dans cette course, Nombardtkiss a été un peu malmené, notamment face à Jenny Anderson et Sasha Lenz. Il a fallu trouver sa place dans le peloton pour le Hongrois, qui a d'ailleurs porté les stigmates de quelques contacts sur son man numéro 41. Dans des conditions d'adhérence difficiles, les pilotes sont parfois passagers de leurs camions, en raison du niveau d'eau présent en surface. Et l'aquoplaning qui peut en résulter 5 tonnes 3 et 1200 chevaux pour ces camions du championnat d'Europe. On comprend mieux pourquoi parfois il y a quelques frictions, et les frictions, il y en a eu également en dehors de cette piste, notamment avec quelques mots bien placés de la part de Nombardtkiss, qui s'est un petit peu étonné du comportement de Jenny Anderson et également de Sasha Lenz. On va l'écouter. J'ai dit à Jenny Anderson que ce n'était pas très fair play de me bloquer comme ça. Je crois qu'ils ont joué le jeu d'équipe un petit peu trop grand, c'est tout. Et finalement, qu'est-ce que vous pouvez prendre comme décision ? Est-ce que vous êtes amis avec Jenny, avec lui, avec tout le monde ? Non, non, je ne dirais pas ça. Pas pour le moment. En tout cas, on n'est pas amis. Peut-être plus tard. Moi, je pense que parfois, quand un bébé joue avec son jouet, il peut y avoir un problème. Et Nombardtkiss a peut-être trop la vie facile. Donc voilà, je crois qu'il peut utiliser ses tactiques sur la piste. Mais moi, ça ne marche pas avec moi, avec les mots. Donc c'est tout simple. Il est derrière, il reste derrière. Et c'est tout. Voilà, moi, je n'ai pas besoin de lâcher les gaz. S'il peut me passer, il me passe à la régulière. C'est tout. C'est comme ça que ça marche. Il est si bon pilote, il va me passer. De beaux affrontements en perspective pour ces deux dernières courses du week-end. La tension est à son comble. Espérons quand même que les pilotes puissent garder leur sang-froid. La première course de ce dimanche depuis le circuit de Zolder voit Joran Hahn partir en pole position aux côtés d'Adam Latsko. Sacha Lenz et Antonio Albacete sont en embuscade, tandis que Nombardtkiss part en fond de grille. Allez, le drapeau vert va être agité et c'est parti pour 12 tours. Joran Hahn, avec le camion numéro 1, conserve les commandes à l'intérieur. Un peu peut-être de blocage de roue, oui, de la fumée dans le peloton. Le freinage a été un peu appuyé au premier virage. Et au deuxième, c'est Théo Calvet, oui, qui part large. Il rejoint la piste en huitième position devant René Reinhardt. Alors que l'on retrouve Nombardtkiss en caméra embarquée, déjà dans les roues de Sacha Lenz, qui a perdu beaucoup de temps en ce premier tour. Il était troisième sur la grille de départ. Une attaque fantastique de Norby, qui a non seulement dépassé Lenz, mais également Reinhardt est face en l'espace d'un seul petit tour. Kiss est désormais dans les roues de Schenbretten, avec le numéro 17 devant lui. Il se décale au freinage. Il n'y a pas de phénomène d'aspiration puisqu'on est à 160, mais au freinage, ça peut passer. Petit coup de klaxon pour prévenir son adversaire. Et il se défait de Schenbretten. C'est une place supplémentaire de gagné pour Kiss, qui va s'attaquer à Théo Calvé. Et dans la chicane, Gilles Villeneuve, il tente de faire l'intérieur. Il se rate au freinage. Il va devoir rendre sa position. Nombardtkiss avant de réattaquer au tour suivant. Et au tour suivant, c'est par l'extérieur. Tout simplement, superbe manœuvre et superbe maîtrise de la part du man rouge numéro 41. Attention, avec Steffi Alm qui part trop large à la chicane. Gilles Villeneuve devant Nombardtkiss. Et Nombardtkiss qui s'empare de la position de Steffi Alm. Elle cède aux attaques du Hongrois. Une remontée fantastique du Pilotman qui est déjà revenu en cinquième position. Et peut-être même quatrième. C'est fait sur André Kursim. Partie dernière. Il est donc au pied du podium alors que Joran s'impose dans cette troisième course devant Adam Latsko. Et Antonio Alba, c'était la première victoire de la saison pour le sextuple champion de Rome. à bord de son Iveco, flanqué du numéro 1. On retrouve donc sur ce podium Joran Han qui retrouve la plus haute marche. Et bien à ses côtés, deux autres champions. Adam Latsko, Antonio Albacete. On ne va pas faire le compte des titres. Mais en tout cas, c'est un trio de champions ici à Zolder. On a travaillé dur pour revenir sur le podium. D'être sur le podium et en première place, c'est évidemment super, même si on a été un peu chanceux. Norby a été plus rapide aujourd'hui. On a été mal chanceux aux aisselles lui aussi. Il a eu quelques petits problèmes. Alors de cette perspective, j'ai vraiment apprécié cette course. Mais normalement, j'aurais dû être deuxième. Honnêtement, c'est une victoire et je la prends. C'est très bien. Joran Han sur la plus haute marche du podium qui peut célébrer avec un peu de champagne. Il s'impose donc devant l'Atsko Albacete. Norbert qui se remonte quand même depuis la dernière place en quatrième position devant Korsim, Alm, Théo Calvet et Shane Brereton. Calvet qui gagne la Goodyear Cup et qui partira en première ligne de la dernière course à gris inversé. Au côté donc de son adversaire, Shane Brereton. Première victoire de la saison pour Joran Han. Il n'était plus monté sur la plus haute marche d'un podium depuis Jarama 2019. Une éternité. Grâce au principe de gris inversé par rapport au résultat de la course précédente, Shane Brereton s'élance en pôle à bord de son man numéro 17. Je pense qu'avec Théo, on s'est bien battu tout le week-end et je ne crois pas que cette course soit vraiment différente de tout ça. D'ici quelques instants, nous allons suivre la quatrième et dernière course du week-end. Shane Brereton va-t-il pouvoir résister aux attaques de ses adversaires pour décrocher la victoire ? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Les camions sont en place pour ce dernier départ depuis Zolder. Les feux verts sont allumés. C'est parti ! Avec un excellent envol de Norbert Kiss. Il s'est tout de suite défait de ses adversaires. Et on est avec lui. Il est déjà troisième, parti cinquième. Juste derrière, Brereton et Calvet. Extrêmement serrés dans ce peloton. Mais c'est passé. Attention derrière par contre, certains partent large. C'est notamment le cas de Reinhardt et de Garrett qui sont passés par le bac à gravier. Il ne doit pas être content, René Reinhardt. Alors que Brereton est en tête devant Calvet et Kiss. Latsko, Lenz et Alm sont juste derrière. Bataille pour la deuxième position entre Norbert Kiss et Théo Calvet. Il s'empare de cette deuxième place à la première chicane. Il est mieux placé désormais que Shane Brereton. Il s'élance mieux et il va être à l'intérieur avant la chicane Gilles Villeneuve. Est-ce que ça peut passer pour le man numéro 41 ? La réponse est oui. Il était cinquième sur la grille. Il est désormais en tête. C'est un peu plus compliqué pour Brereton face au bugira de Théo Calvet. Et peut-être même à celui d'Adam Latsko. Latsko qui ressort bien de cette première chicane. Ça part en glisse pour Brereton. Et oui. Et Latsko qui est revenu dans les échappements de son équipier Théo Calvet. Normalement le français devrait laisser passer son chef de file sans trop résister. C'est le cas. Le 55 est donc devant le 20. Tactique d'équipe donc chez Bigger Fred Leinert. Alors que René Reinhardt est déjà contraint à l'abandon. Crevaison à l'arrière gauche pour le pilote Iveco. Tandis que le leader Kiss prend vraiment beaucoup d'avance. Il devance Latsko, Calvet, Brereton et Lens. Brereton et Lens depuis la tribune principale de cette ligne droite des stands. Voit donc une belle bataille. Est-ce que ça va passer pour le man numéro 30 qui va à gauche, à droite, à gauche. Et qui va peut-être surprendre son adversaire Brereton. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Et attention peut-être à la tentative du numéro 1 de Joran Hahn. À l'intérieur avec son camion blanc et bleu. Non, ça ne passera pas. C'était serré. Pas de changement en tête de course après 12 tours. Kiss décroche la victoire. Sa 6e de la saison. Il devance Latsko et Calvet. Alors que pour le gain de la dernière marche du podium, c'était vraiment serré jusqu'au bout. Et c'est bien le jeune Français qui va maintenir sa position et qui va s'imposer en Goodyear Cup. Et Norbert Kiss qui nous offre de belles glissades. Encore une fois pour célébrer sa victoire. Week-end pas simple pour le pilote Mann avec notamment un départ en fond de grille. Il a su rebondir et marquer de gros points face à ses adversaires Latsko et Lenz. Alors Norbert Kiss qui va descendre de son camion et qui va pouvoir célébrer la victoire avec son équipe. Heureux, soulagé sur la plus haute marche du podium avec le trophée. Oui, sur la première chicane au freinage, j'ai pu dépasser Théo. Et j'ai vu que Shane avait fait une petite erreur justement. Il n'a pas pu, alors qu'il était en tête devant, vraiment contrôler la glisse. Il a fait une petite erreur. Donc j'ai vu que je pouvais prendre une meilleure vitesse à l'issue de la chicane. J'ai essayé de le dépasser. J'avais une bonne sortie à la chicane. Je suis allé à sa droite. Et ensuite à la chicane Gilles Villeneuve, j'étais sur le bon côté. Donc j'ai pu le dépasser au freinage et prendre la première position. Oui, c'est vraiment incroyable. Quatre victoires ce week-end dans la Goudier Cup et deux podiums, deux fois troisième. Je pense qu'on ne peut pas espérer mieux. On ne pouvait pas espérer mieux. En tout cas, avant le week-end, je suis vraiment très, très heureux de ma performance. C'était vraiment assez incroyable pour moi. et c'était vraiment superbe. Et les résultats de cette dernière course de ce week-end belge avec la confirmation de la victoire de Kiss pour seulement deux secondes huit. Devant Adam Latsko, Théo Calvet, Shane Brayton, Sacha Lenz et Joran Hahn terminent roues d'en roues. Cinq Allemands dans les dix premiers, mais ils n'auront pas pu faire mieux que cinq, six, sept, huit et dix. C'est bien un Hongrois qui est aux premières positions devant donc un Tchèque et un Français sur ce podium. La suite de ce classement avec Anderson, Heinrich, Clemens, Aker, Alia Koloch et Luis Rekwenko. Quatorzième, c'était difficile pour lui aujourd'hui. Dernier podium de ce week-end ici à Zolder et c'est la joie évidemment pour Norbert Kiss. Et au championnat, Norbert Kiss reste en tête avec 127 points. C'est ainsi que se conclut cette troisième étape de la saison 2021 du championnat d'Europe des courses de camions FIA. Trois hommes vraiment qui se sont échappés avec deux mannes et un fretliner Bugira. Déjà, Antonio Albacete va avoir du mal à se battre pour le titre. Joran Hahn peut d'ores et déjà dire au revoir à sa couronne. D'ici quelques jours, le peloton européen va prendre la direction de la Sarthe pour y disputer quatre courses de folie dans le cadre des 24 heures camions. Une épreuve qui célèbre cette année son 40e anniversaire. Il va forcément y avoir beaucoup de pièces détachées et beaucoup de batailles en piste. Sous-titrage Société Radio-Canada